Y'a les gars CRB, aujourd'hui tuto sur Blox3 de comment avoir la V4 et vous allez voir elle est assez simple à avoir mais très longue à tout réaliser. On commence par la première étape, il faudra bien sûr avoir la V3 de votre race, j'en ai déjà fait des tutos pour ceux qui ne savent pas comment faire. Deuxième étape, il faudra battre Ripindra. Troisième étape, aller derrière le château, aller parler au mur. Une fois cela fait, aller tout en haut de l'arbre géant et vous allez voir il y a un petit NPC, parlez-lui et ça va vous téléporter dans la salle du temps. Ensuite, revenez au château et reparlez au mur. Quatrième étape, il faudra attendre une pleine lune et faire spawn une île mirage. Une fois que l'île mirage a spawn, fixez la lune. Et un fragment va apparaître sur l'île et allez le chercher, c'est un fragment bleu et récupérez-le. La cinquième étape, attendre une autre pleine lune et aller dans la salle du temps avec trois autres personnes qui ont aussi eu le fragment avec toutes des races différentes. Levez le levier et entrez dans la salle et allez à l'endroit pour votre race. Ici c'est la race Sharkman. Ensuite ici c'est Cyborg. Ensuite là c'est Minx. Puis là c'est Humain. Ensuite ici c'est Skypain. Et pour finir ici c'est Ghoul. Placez-vous chacun devant la porte de votre race et faites un décompte et activez votre V3 en même temps. Un défi de une minute va se lancer. Je sais que pour Minx c'est un labyrinthe et pour Sharkman c'est un Cybeast à battre. Et pour le reste des races je ne connais pas donc dites-moi ça en commentaire. Une fois le défi réalisé de la part des trois personnes en une minute, un autre défi va se lancer. Mais avant ça, si vous n'avez pas réussi votre défi en moins d'une minute, il faudra attendre une prochaine pleine lune pour pouvoir retenter votre champ. Mais si vous avez réussi du coup votre défi, un autre défi va se lancer comme je vous ai dit. Et ça va être une bataille générale entre les trois personnes. Donc je vous souhaite à vous de la gagner. Et si vous avez réussi à battre les deux autres personnes et que vous êtes la dernière personne en vie, vous allez faire comme moi, une petite lumière va apparaître. Il suffira juste de la suivre, elle va vous indiquer le chemin. Vous allez du coup monter les escaliers et une fois en haut, il y aura une grande horloge. Vous aurez juste à parler à la lumière et ça va vous mettre sur l'horloge. Cliquez sur le rouage en plein milieu comme je fais dans la vidéo. C'est comme ça en tout cas que j'ai fait. Et votre V4 sera obtenu. Maintenant pour activer la V4, il faudra mettre des dégâts ou subir des dégâts pour augmenter votre énergie de votre V4. Une fois au maximum, vous pourrez l'activer. Donc comme je suis en train de faire actuellement. Regardez mon énergie, elle est presque au maximum. Je mets quelques coups et là ça devrait être bon. Oh, j'ai une petite lueur verte tout autour de mon écran pour dire que je peux simplement me transformer. Ok, elle est partie. Ah, l'énergie elle s'en va. Est-ce que... Ah ouais, elle dégrade au fur et à mesure. Ok, attends, 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 vite, 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 c'est... Il faut regarder. Ok, donc il faut vite se transformer parce que sinon après on pourra plus se transformer. Je vais voir, regardez, quand je me prends aussi des dégâts, ça augmente mon truc. Et là, bam, voilà, on peut re-transformer. Alors, est-ce qu'il y a une touche en particulier ? Si j'appuie sur T... Ok, non, c'est toujours ma V3. Et du coup, on appuie sur Awakening et là... Oh là 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 là. Ah oui, donc là c'est bon, là on est bel et bien en V4. Ok, on voit l'énergie, là elle fuse à fond à côté avec toute la lueur. Ok, donc là nous voilà en V4. Voilà à quoi ça ressemble. Pour le moment, je n'ai pas l'impression d'avoir des trucs qui ont bien plus augmenté. Parce que la V4, on peut l'augmenter à plusieurs intensités. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. Du coup, là c'est dire qu'elle n'est pas encore maximum. Comment expliquer que je cours plutôt très, 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 très rapidement. Et donc voilà, bref, pour la V4, j'espère que ce petit tuto vous aura pu aider. Et maintenant, j'espère que vous allez pouvoir avoir cette fameuse V4. Si vous voulez de l'aide pour réaliser la V4, il y a mon Discord en description. Il y a des gens qui pourront gentiment vous aider, vous pouvez vous en traiter. Et sur ce les gars, c'était CRB. Je vous fais des bisous à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et ciao tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501